Au cours du mandat de Alassane Ouattara à la tête de la CDAO et de l'Union africaine, il inculque aux leaders africains une nouvelle orientation dans la gestion de la crise politique. C'est compte tenu de son dynamisme qu'Alico Dangote, l'homme d'affaires nigérien considéré comme le plus riche d'Afrique, le félicite. Nous n'avons pas besoin que les 54 pays d'Afrique aient des dirigeants visionnaires. Nous avons besoin d'un maximum de 20 comme le président du Ghana, du Rwanda et de la Côte d'Ivoire. Je suis Dirasuba Ibrahima, spécialiste dans le domaine de la sécurité et de la gestion des conflits. Je suis aussi écrivain et je suis beaucoup engagé dans le domaine du volontariat. L'oeuvre intitulée Alassane Ouattara, le prodige et sous-titrée comme un envoyé de Dieu est un essai biographique, historique et biologique. Il est un documentaire qui retrace la vie de l'homme, Alassane Ouattara. C'est un essai qui a été édité grâce à la collaboration de Matrice le 20 août 2020. L'oeuvre parle de la vie toute entière de Alassane Ouattara avant son entrée en politique et son entrée en politique jusqu'à ses réalisations. Il faut dire que j'ai commencé à écrire cette oeuvre au moment qu'ils étaient en union. Il y avait le PDC dedans, il y avait le GPS, ils étaient tous ensemble. Et j'ai commencé à écrire l'oeuvre pour leur rendre tous hommage pour le travail qui était en train d'être fait parce que c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas une personne, mais je suis en train de rendre hommage à une équipe et cette équipe a à sa tête Alassane Ouattara. On ne peut pas parler d'une équipe sans parler de la tête. Voilà pourquoi vous voyez Alassane Ouattara à la tête. Comme il a dit, il est sur les traces du feu boi, il a dit où feu boi aimait ce qui était joli, ce qui était grand. Et il est en train de faire ce qui est joli, ce qui est grand. On ne s'entendait pas à tout cela. Par le passé, il y a un candidat qui avait dit qu'il allait faire métro. On l'a insulté parce qu'on ne croyait pas que c'était possible. Et aujourd'hui, Alassane Ouattara a parlé de métro. Nous attendons beaucoup ce métro. Nous attendons beaucoup ce métro. Il a parlé des grandes réalisations. Nous savons qu'il a la capacité de faire, il a la possibilité de faire. Et c'est ce qu'on attend. Ce qu'il a commencé déjà, on veut qu'il termine. Il sait où ça va se terminer. Donc vraiment, nous attendons qu'il fasse vraiment ce qu'il a commencé, qu'il puisse terminer. Il y a des villes, rien n'avait été fait par le passé. S'il y avait eu des routes par le passé, aujourd'hui, nous ne serons pas dans ces difficultés-là. Mais le fait qu'il a trouvé un pays vraiment en lambo, nous pensons qu'il veut faire plus. Et vraiment, il va plus satisfaire encore. Et nous serons très contents de le voir gagnant. Une personne qui a fait ce genre d'activités, des travaux gigantesques, des travaux pharaoniques, on ne peut pas magnifier cette personne, on ne peut pas faire ressortir sa valeur dans une seule œuvre. Même pas deux œuvres. C'est pour cela que je me suis projeté dans la troisième et la quatrième œuvre qui seront bientôt disponibles. Pour le moment, nous avons commencé par la première œuvre, mais bientôt les autres seront disponibles. Et Alassane Ouattara, tel qu'il a fait, j'ai voulu donner une image à Alassane Ouattara, en fonction du travail qu'il a fait, c'est-à-dire l'œuvre qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on le magnifie à ce niveau-là. Mais j'ai compris que nous ne pouvons pas le magnifier pour atteindre le niveau qu'il mérite, parce qu'il est au-dessus de tout cela. Comme Oufoui Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, l'a été pour la génération actuelle. Donc cette œuvre doit être une source d'inspiration, cette œuvre doit être un guide, pour la prochaine génération. Cette œuvre doit être la voie de sagesse, la voie de conseil de nos enfants et de la future génération.